Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Est-ce que tu te vois alors le faire un vitrail ? Je pense que ça se fait en vrai, parce que regarde, t'as les formes bien définies là. T'as le bleu qui fait des petits ronds, enfin j'aurais peut-être pas les mêmes dégradés de gros. Ouais c'est ça, parce que là, de là à là. Ouais, et ça je ne sais pas faire. Y'a moyen ? Y'a moyen ? C'est un petit vitrail syllabus ? Ouais ? Ouais ? Alors la commande est lancée, je voudrais un vitrail, comme ça. Je t'autorise à faire une version mini. Ok, challenge acceptée. Avant d'envoyer ma sœur réaliser ce challenge, et en apprendre un petit peu plus sur le vert à l'occasion, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, Incogni. Incogni règle un problème insupportable que je suis sûre que vous connaissez. Les spams. Je reçois des appels, des textos, des whatsapps qui sont juste des spams. Et évidemment, je ne leur ai jamais donné mon numéro. Non, ils l'ont acheté via ce qu'on appelle des courtiers en données, et dont c'est le métier de récupérer des données personnelles et de les revendre à d'autres compagnies, sans qu'on le sache évidemment. Et même si je fais super gaffe à ce que je donne comme information et à qui, c'est impossible d'être en maîtrise totale. Et c'est là que Incogni intervient. Parce qu'on a quand même le droit de demander à être retiré de ces listes. Mais il faut savoir sur quelles listes on existe. Il faut trouver la procédure pour demander la suppression de nos données personnelles. Il faut les harceler jusqu'à ce qu'ils le fassent. Et il faut recommencer tous les mois pour toutes les listes auxquelles on a été ajouté entre temps. C'est l'enfer à faire à la main. Et c'est ça que Incogni fait de façon automatique. Moi, ça fait plus d'un an que je suis inscrite sur leur site, et je vois la liste des courtiers en données desquelles ils m'ont enlevé, ou desquelles ils sont encore en train de les relancer pour supprimer mes données. Et clairement, je me suis inscrite à aucun d'entre eux volontairement. Et je n'aurais pas su que c'était auprès d'eux que je devais me désinscrire. Si ça vous intéresse d'essayer de vous libérer de ces satanés spams, vous avez 60% de réduction sur l'abonnement annuel Incogni, en passant par le lien en description ou avec le code SYLABUS. Allez maintenant, je redonne le micro à Marianne. Si je vous dis vitrail, ce qui vous vient en tête, je suis sûre, c'est les fenêtres des églises. Mais le vitrail en soi, c'est un panneau constitué de morceaux de verre colorés qui sont ensuite assemblés les uns les autres, soit avec de l'étain, soit avec du plomb. C'est tout. Après, selon la région, on peut aussi en voir soit dans les maisons, soit en en-tête de magasin par exemple. Et c'est même quelque chose qu'on peut faire soi-même à la maison, à plus petite échelle, si vous êtes comme moi un peu farfelus. Alors, je ne vais pas vous mentir, je cherchais un prétexte pour vous parler de vitrail sur SYLABUS. Et j'ai vite trouvé, en fait, en faisant deux recherches en ligne sur le verre, il y a une phrase qui revient tout le temps. Le verre est un liquide. Euh, pardon. Je précise, on est bien sur SYLABUS là. Moi, c'est Marianne, salut. Je remplace Viviane juste le temps d'une vidéo parce qu'elle est un petit peu occupée en ce moment. Mais quand même, je vais faire de mon mieux pour incarner le personnage et suivre moi aussi une démarche scientifique rigoureuse. Donc, première étape, on va faire une expérience pour déterminer si le verre est un liquide ou pas. Selon mes observations, le verre, il a une consistance ferme. C'est donc insolide. Bon, mais si c'est tellement évident que le verre n'est pas un liquide, pourquoi est-ce que tout le monde a l'air de se poser la question ? En fait, les catégories, c'est compliqué. Le fait de dire le verre est un liquide ou le verre est un solide, c'est moins facile que ça en a l'air. Dès qu'on essaye de définir un truc, on se retrouve un peu coincé par les définitions qu'on adopte. Par exemple, dans cet article de 2017 qui a gagné un Ig Nobel, l'auteur démontre que, de par leur propriété, les chats sont des liquides. On est d'accord que ça, c'est pas un liquide, c'est un tas de poils. Mais ce genre d'article, ce qu'il illustre très bien, c'est que selon la définition qu'on prend, on se retrouve avec des catégories complètement différentes. Bon, et le verre alors ? Il faut prendre quelle définition cheloue pour en faire un liquide ? En creusant un peu le truc, j'ai compris que cette histoire de verre liquide, c'est en fait une question d'agencement moléculaire. Donc le verre, quand on regarde comment il est structuré à l'intérieur, c'est le bazar. En fait, de la même façon qu'un liquide a ses molécules éparpillées dans tous les sens, puisqu'un liquide, ça bouge, les molécules du verre sont elles aussi éparpillées, mais sauf que, bah, elles bougent pas, quoi. Et ça, c'est une propriété très particulière du verre, gardez-le en tête, on va y revenir. Alors concrètement, comment est-ce qu'on se retrouve avec un solide qui a l'agencement moléculaire d'un liquide ? Le verre, ça se forme comme ça. On prend un matériau solide, genre du sable, on le fait fondre à plus de 1000 degrés Celsius, et là, maintenant que c'est un liquide, PAP ! Ça fait du chocapic ! On le refroidit brutalement, et ça devient du verre. Et c'est parce que ce refroidissement est fait tellement vite que le matériau, en fait, il a pas le temps de ranger ses affaires ou d'agencer ses molécules comme il faut, et voilà comment on se retrouve avec un matériau qui a ses molécules en pagaille. Les matériaux aux molécules en pagaille, on les appelle amorphes, donc sans forme. Évidemment, l'objet lui-même, il a une forme, c'est à l'échelle moléculaire, comme ça part dans tous les sens, qu'on considère que la forme n'est pas vraiment définie, quoi. D'ailleurs, le verre, c'est pas quelque chose que l'humain a inventé, c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature, et en particulier, il y a un phénomène naturel de fou qui montre ça à merveille, les fulgurites. Si vous connaissez pas, promis, ça va vous plaire. Ça se forme quand la foudre tombe sur une roche, ça fait monter la température du caillou à des milliers de degrés, mais sur une surface très 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 concentrée, et ça donne ça. Voilà les fulgurites, c'est du verre créé par la foudre. Ah, shit ! Bon, bah là, j'ai tenté le diable. J'avais vraiment une courbe très très marquée. J'ai pas dû bien m'y prendre, et du coup, ma pièce s'est carrément pétée en plein milieu. Donc, il va falloir que je retrace. Heureusement, il me reste une petite chute de verre, et essayer de mieux faire la prochaine fois. Si je reprends mon verre qui a ses molécules en pagaille, le matériau liquide devient du verre parce qu'on le fait refroidir très très vite. Ok. Mais du coup, si on lui a laissé le temps de refroidir tranquillement, il se passerait quoi ? En fait, quand le matériau liquide refroidit peu à peu, il y a des atomes qui se mettent préférentiellement les uns avec les autres. Et puis, au fur et à mesure, on a un cristal qui grandit, qui grandit, qui grandit de l'extérieur, avec toutes les briques qui se mettent au bon endroit. Alors là, j'ai bien dit cristal, pas vert. Le verre est refroidi vite, alors que le cristal met des lustres à baisser en température. Et comme le cristal prend son temps, ces molécules ont le temps de s'agencer de manière super ordonnée. On a une même structure qui se répète à l'infini. Contrairement au verre, c'est extrêmement bien rangé. Le cristal, c'est Marie Kondo, et le verre, c'est tous les gens qui achètent le livre de Marie Kondo. Voilà. On va comparer. En gros, si je superpose mon petit bout de papier à ma feuille de verre, ça devrait à peu près coller. Il faut que j'accentue la courbe ici. Et on va être bon. J'ai voulu en savoir plus sur ces cristaux si bien rangés, alors je suis allée demander à Valentine de Sciences de Comptoir de m'en parler. En gros, il y a, on va dire, 7 formes dont sont dérivés tous les cristaux qu'on connaît, notamment le rhomboïde hexagonal. Enfin bon, bref, il y a 7 grands faciès, on dit, de minéraux. Il faut s'imaginer un peu comme un sculpteur, c'est-à-dire que le diamant, quand on le voit, on se dit pas que c'est un cube. En fait, c'est dérivé d'un cube. Donc t'as un cube, et puis tu tailles des facettes dedans. Enfin, c'est la nature qui taille des facettes dedans. Et au final, on arrive à la forme d'un diamant qu'on connaît. Même si la nature ne taille pas des facettes, en fait, ça marche dans l'autre sens. Ça grandit, plutôt que tailler des choses. Le cristal, c'est l'opposé du verre, justement. Donc c'est vraiment un peu comme des pièces de Lego que tu mettrais les unes sur les autres. Donc c'est en fait un motif qui se répète dans les trois directions de l'espace. C'est une structure organisée, alors que le verre, c'est vraiment complètement en vrac. Et je crois qu'au niveau des minéraux et compagnie, c'est le seul qui soit vraiment en vrac. Comme ça. Si je résume, le verre, c'est un liquide qui n'a pas eu le temps de devenir un cristal, à proprement parler. Ces molécules, elles auraient très bien voulu s'ordonner de façon à atteindre la position d'énergie minimale, comme les cristaux, mais il n'y avait juste pas le temps. Si on reprend ma question de tout à l'heure, pourquoi autant d'articles s'obstinent à dire que le verre est un liquide, alors que non ? Ben, c'est parce que la structure moléculaire des ordonnées fait que techniquement, oui, ça pourrait couler, mais sur plusieurs milliards d'années. Là, on est sur une échelle de temps géologique. Nous-mêmes, au bout de quelques siècles, on ne pourrait pas voir la différence. Donc les gens qui vous disent que oui, les vieux vitraux des églises, ils sont plus épais à leur base qu'en haut, et du coup, c'est la preuve que le verre coule. Non, c'est pas ça. On dirait que c'est plutôt dû au fait qu'à l'époque médiévale, les feuilles de verre qui étaient produites n'étaient pas toutes de la même épaisseur, c'était peut-être pas aussi bien rodées que maintenant. Et donc, par souci de stabilité, on mettait les feuilles les plus épaisses en bas. C'est tout. Les connaissances en cailloux qu'on a aujourd'hui, on les doit à lui, l'abbé René Aouy. C'est lui qui a fondé le domaine d'études de la cristallographie au XVIIIe siècle. Et franchement, l'anecdote de comment il a découvert la structure bien rangée des cristaux est tout aussi boufoque que l'idée d'être passionné de cailloux. La légende raconte qu'il jouait sur son bureau avec un minéral de calcite, comme ceci. Et puis, il est maladroit, il l'a fait tomber par terre. Tu vois la forme que ça a ? C'est ce qu'on appelle un rhomboèdre. En gros, ça a un parlais-lépipède qui n'est pas droit. Il s'est pris un camion qui est un peu penché. Et lui, ce qu'il a fait quand il a fait tomber son minéral, c'est qu'il s'est rendu compte que ça faisait plein de petits cristaux de la même forme. Et il s'est dit, mais attends, si je continue à les faire tomber comme ça, je peux aller jusqu'où ? Et donc, il a émis l'hypothèse qu'à la base, on avait une maille élémentaire. Donc, ça, la forme que tu vois là, il y avait la même chose, mais au niveau des atomes. Et ce motif primordial, en gros, ce motif qui se répète à l'infini dans un cristal, c'est ce qu'il a appelé la molécule intégrante et qui a été appelé par la suite maille élémentaire. Donc, ça, c'est vraiment le truc fondateur de la cristallographie. Et c'est un Français qui a eu l'idée, donc c'est un peu la classe. Conclusion, le verre est un liquide, oui ou non ? Ben, disons oui, si on regarde son agencement cristallographique. Mais pour nous, pauvres mortels, non, c'est insolide. OK, mais avant de vous dévoiler le résultat de mon vitrail, à vous et à Viviane, il faut que je vous parle d'un truc, d'une coolitude incalculable, l'Ouraline. Alors, là, s'il y en a parmi vous qui êtes très hippie, new age, magical lover, vous allez devenir fous. Imaginez un objet magique de jeu vidéo qui dégagerait une lueur mystique qui signifie à 100% que c'est un objet maudit. Et ben, voilà, l'Ouraline, c'est du verre radioactif fluo, il y a de l'uranium dedans. Et en plus, on a plein d'objets d'Ouraline qui sont en vente chez les antiquaires parce que, ben, c'était très à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle. Apparemment, c'est pas trop dangereux pour la santé, mais, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, Dr Nozman a fait toute une vidéo sur le sujet. Allez voir, c'est ouf. Est-ce que t'es prête ? Je suis prête. J'ai vraiment hâte de voir. Waouh, nice ! C'est trop bien ! C'est super beau ! Pas mal, non ? Eh mais là, mais comment tu... Ça a dû être tellement dur de gérer les dégradés ? Bah, ouais, les dégradés, du coup, il n'y a pas que je le fasse, que je choisisse où couper le bleu versus le rouge et tout ça. Après, il y a un type de vert, le rouge en haut, là, qui est un rouge un petit peu dégradé lui-même où il y a des coloris un petit peu orange dedans. Donc, ça permet aussi de modifier un petit peu les couleurs. Attends, si je te le mets... Attends, mets le moins au soleil, ouais. Voilà, comme ça. Ah, ouais, ouais. Eh, c'est super beau, ce que t'as fait, Marianne. Merci ! Voili-voilou, le petit panneau s'il abuse. Bravo ! Ça t'a pris combien de temps de faire ça ? Je pense 10 à 15 heures, un truc comme ça. Ok, hein, quand même. Super beau t'être ! Bravo, Marianne ! Merci ! Si vous avez bien aimé voir le processus de création de mon vitrail, je vous invite à venir sur ma chaîne Marianne Studio où je parle pas mal d'art, de création artistique, tout ça. Alors, c'est en anglais, mais n'hésitez pas à faire un tour et voir si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avance pour votre bienveillance. C'est pas évident de remplacer Viviane, mais j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Donc, on se dit à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501